Le bonhomme de neige Ce côté un peu Enquête, un peu classique Mais un petit peu décalé quand même Avec un tueur en série un peu foufou Je trouvais ça super intéressant Et du coup j'avais vachement envie de le voir Surtout que dans le rôle principal On a Michael Fassbender Qui est quand même un acteur que j'aime beaucoup Michael Fassbender, il est allemand Pourquoi je dis Michael ? C'est Michael en français Dans le second rôle, nous avons Rebecca Ferguson Et nous avons aussi des acteurs Tels que G.K. Simons, Val Kilmer Ou encore Charlotte Gainsbourg Ce film se passe en Norvège Et c'est tout simplement dû au fait Qu'il est adapté d'un roman norvégien Écrit par un norvégien qui s'appelle Joe Nesbo Qui je suppose doit se prononcer totalement autrement Dans sa langue d'origine Le personnage de ce film s'appelle Monsieur Harry Hall Alors même si je me suis renseigné J'ai entendu dire qu'en norvégien Ça se prononçait Harry Hallé Un truc dans le genre Je pense que je viens de massacrer Plein de norvégiens avec ma prononciation Quoi qu'il en soit C'est le septième tome écrit par cet auteur Pour ce personnage Mais je crois que c'est bien le premier au cinéma En ce qui concerne les producteurs On peut se demander si ceux-ci Ne cherchaient pas à faire avec ce film Nouveau Millenium Vous savez ce côté enquête policière nordique Mais entre nous c'est pas forcément un défaut Donc ce film est réalisé par Thomas Alfredson Réalisateur suédois Qui avait déjà réalisé un film en Suède Très connu à savoir Morse Qui avait percé à l'international Et qui a même eu le droit à son remake américain Let Me In Qui je le rappelle est un film de vampires Avec des adolescents Mais quand même vachement plus intelligent que Twilight Et d'un point de vue anglophone Il avait déjà réalisé la taupe avec Gary Oldman Alors quelle est la note que je donne à ce film ? A ce film je lui donne la note de 5 sur 10 Parce que ça pourrait être vachement mieux Mais ça ne l'est pas Au tout début du film Il se passe quelque chose avec un enfant Et à ce moment là on se dit Celui-ci ce sera l'assassin du film C'est clair et net Ça va être le psychopathe en série C'est lui, c'est pas possible autrement Bon, je tiens à préciser Que je ne vous ai pas spoilé le film Parce qu'en fait C'est un gamin Et une fois grand Bah on ne sait pas lequel des adultes c'est On ne sait pas duquel il s'agit Le personnage de Michael Fassbender Est hélas un petit peu trop quelconque C'est des trucs qu'on a déjà vu Revu, 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 revu Nous avons le personnage de Rebecca Ferguson Qui lui est un petit peu plus intéressant Parce que c'est la petite jeunette Qui prend des initiatives Et qui fait plein de petits trucs Donc j'ai trouvé que son personnage Est un petit peu plus intéressant Que celui de Fassbender Le film reprend la structure très classique D'une enquête policière Tellement classique Que hélas On connait un peu les subtilités Pour pas dire beaucoup Et lorsque par exemple D'entrée de jeu On a un suspect C'est à dire L'épreuve semble aller vers un suspect Et bah on sait déjà Que c'est pas lui le coupable On le sait C'est trop tôt dans le film C'est voilà On est au courant C'est comment ça fonctionne C'est pas lui Mais le pire C'est qu'en plus On peut découvrir assez rapidement Qui est l'assassin D'entrée de jeu On se dit Oh c'est lui Après on peut avoir un petit doute Moi en plus je suis quelqu'un Qui doute beaucoup au cinéma Parce que si les producteurs Le scénariste Le réalisateur Ont décidé de dire Qu'au final c'était une invasion extraterrestre Bah ça devient une invasion extraterrestre Et puis voilà c'est tout quoi Donc en ce qui concerne le cinéma Je suis toujours un petit peu méfiant Et je dois vous avouer Que plus le film avance Plus on se dit Non C'est ce gars là Avant que ce soit révélé Et en plus à la fin Quand on a la révélation Bah du coup On est plus très surpris Parce qu'on avait déjà résolu l'affaire Parce qu'on est trop fort Mais en ce qui concerne le film C'est un défaut Un gros défaut même Et donc du coup Le film devient très très prévisible Sur plein d'aspects Et il y a d'autres quand même Sur lesquels il nous surprend Par exemple certainement Ou des choses comme ça Le film arrive un petit peu A être original Mais Pas beaucoup 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 Très peu quoi Il y a beaucoup de personnages Et certains ne servent A rien Alors peut-être que dans le livre Il servait à quelque chose J'ai eu la chance d'avoir le livre Entre les mains Que je n'ai pas lu Mais je l'ai vu Et Il est assez épais Donc il y a fort à parier Qu'il y ait justement Plus de personnages Et de choses développées Dans celui-ci Dans le film Hélas Ça pêche encore un petit peu De plus on a la mauvaise impression Que le film a été coupé Parce qu'il y a des choses Qui se résolvent d'un coup Et d'autres qui restent en suspens Comme ça Encore une fois C'est un défaut de ce film C'est... Ouais Le scénario il pêche un petit peu Et puis du coup Comme parmi tous ses défauts Il est prévisible On commence à s'ennuyer On s'ennuie même beaucoup On commence à regarder le plafond du cinéma C'est un truc que je fais souvent Quand je m'ennuie Je regarde le plafond du cinéma Je sais pas Ça doit être ma passion Après on commence à bouger On sait plus comment s'asseoir Sur notre fauteuil Ensuite on jette un petit coup d'œil Au téléphone Sait-on jamais Ah Un abonné de plus Yes Ouais 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 C'est pas le but d'un film Le but c'est d'être concentré Surtout que ce film Est en plus relativement difficile à suivre Comme j'ai dit Où il semble qu'il y ait des choses coupées Et bah La narration est Difficile à suivre Alors que le film en lui-même N'est pas compliqué Encore un gros défaut L'information que nous donne le film Ne passe pas très bien Enfin c'est pas Enfin bref Vous avez compris quoi C'est moi aussi qui dis un compliqué Au niveau des acteurs Je dois vous avouer que Fassbender n'est pas à son top niveau Dans ce film Vraiment pas D'ailleurs Je vais dire un truc général Je pense que les acteurs ont été Très mal dirigés dans ce film Parce que Y'a pas un seul acteur Qui est vraiment très bon Et qui arrive à nous faire ressentir Quelque chose Je sais que c'est un film froid Tant visuellement Que dans l'esprit On va dire Mais Quand même Faut qu'on ressente des choses Sinon on va pas au cinéma Pour s'ennuyer quoi Et là même L'interprétation des acteurs N'arrive pas A transmettre quelque chose Cependant Ce côté froid Amène aussi quelque chose de beau Simplement Cette Norvège Qui a l'air hallucinamment belle Franchement On a envie d'y aller après ça C'est beau Même si Y'a justement Ce côté très froid Par certaines situations Je parle pas que de la neige Mon conseil final Allez le voir Mais seulement Si vous n'avez rien d'autre Sous la main Très honnêtement Voilà C'est dommage C'est dommage Y'avait de quoi faire Et au final Bon bah Une histoire qui semblait intéressante Un réalisateur Qui a déjà fait ses preuves Mais non Au final Ça tombe à l'eau C'est bien dommage C'est bien dommage Le bonhomme de neige A fondu au soleil Elle était bien celle-là Voilà C'est tout ce que je peux vous dire C'est tout ce que je peux vous dire Dans cette critique En post-projection Donc on se voit prochainement Pour une prochaine critique En attendant Portez-vous bien A la prochaine Ciao